La mémoire belge de la Première Guerre mondiale. La mémoire de la Première Guerre mondiale en Belgique se structure fondamentalement autour de deux axes, l'héroïsme et le martyr. Donc contrairement à la France ou à l'Allemagne, qui n'exalte grosso modo que la figure du combattant, la Belgique accorde une place tout à fait remarquable aux civils, à travers différentes figures. La figure du patriote fusillé, donc le résistant, des civils massacrés en août 14, violence extrême contre les civils, et voulu pour terroriser les populations, et évidemment la figure du déporté. Pour comprendre cette situation un peu particulière, il faut rappeler très rapidement les spécificités de l'expérience belge de la Première Guerre mondiale. Schématiquement, on peut dire qu'il y a en quelque sorte trois Belgiques en guerre, ou trois expériences belges de la guerre. La Belgique au front, la petite armée belge sur le front d'Isère, dont le vécu ne diffère pas fondamentalement des autres armées sur le front occidental, si ce n'est que les soldats sont coupés de leur famille, et que, ça c'est négatif, et positivement que leur vie est protégée très largement par la politique très ferme du roi Albert vis-à-vis des alliés. Deuxième expérience, c'est l'expérience majoritaire, la Belgique occupée, à laquelle d'ailleurs les massacres de civils lors de l'invasion sont assimilés. Et enfin, la Belgique qu'on oubliera, qui n'aura pas de place dans les mémoires, par la Belgique en exil, qui, sans être majoritaire, concerne quand même plus d'un 2 000 millions de personnes sur 7,5 millions d'habitants. Or, dès avant la fin du conflit, la mémoire belge a glorifié la Belgique héroïque au front, qui est personnifiée par le roi Albert, qui est le roi soldat, le roi chevalier, et la Belgique martyr en pays occupé, qui sera symbolisée par la figure du cardinal Mercier, qui reste en pays occupé et qui se dresse contre l'occupant, et qui, par la suite, va être remplacée dans le cœur des Belges par une figure qui a été peu connue pendant l'occupation, il faudra attendre la fin de la guerre pour qu'elle devienne vraiment une héroïne nationale, qui est Gabrielle Petit, une résistante de 23 ans qui s'est fait fusiller par l'occupant. Seule la Belgique en exil, donc, qui sont un peu assimilés au planqué de l'arrière, n'aura pas de place dans la mémoire. Alors, c'est clair que la Belgique est au centre du cyclone, elle est dans l'œil du cyclone, donc elle a une place un peu particulière, elle a été touchée par la guerre, puisqu'elle connaît en effet l'horreur des tranchées, mais aussi les boucliers humains et les massacres de civils en 1914, la destruction quasi totale de plusieurs villes et villages, la déportation de main-d'œuvre ouvrière, Le bilan est tragique au plan matériel, pratiquement tout le réseau ferroviaire est à reconstruire, le cheptel bovin et au vin aussi. On compte également, bien entendu, des morts, mais certainement moins que dans d'autres pays, puisqu'on compte environ 40 000 soldats morts au champ d'honneur, auxquels il faut tout de même ajouter 20 000 civils, donc peu de soldats, beaucoup de civils. Le 22 novembre 1918 se clôture symboliquement la guerre pour la Belgique, comme elle avait commencé symboliquement le 4 août 1914. C'est la joyeuse rentrée du roi Albert à la tête des troupes interalliées des Flandres. Il traverse la capitale sous des ovations absolument invraisemblables pour arriver au palais de la nation, où il prononce un discours qui deviendra très fameux, puisqu'il va accorder le suivrage universel en violation de la Constitution et avec l'accord de tous les partis, directement, mais surtout dans la première partie, il commence par rendre hommage aux soldats morts, les premiers des héros, aux armées, aux alliés, ils ne les aiment pas beaucoup, mais enfin il faut quand même les remercier, ovations, parce que les Belges par contre adorent les alliés, aux civils morts pour la patrie, que ce soit devant le plomb d'exécution, que ce soit dans les fils électriques barbelés, électrifiés, la frontière hollandaise et belge avait été électrifiée avec un voltage mortel, les massacres d'août 1914 et les déportations de l'automne 1916. Et donc solennellement, la plus prestigieuse autorité du pays, parce que c'est vraiment pour la Belgique un demi-dieu sur terre, la plus prestigieuse autorité du pays, qui donc affirme l'héroïsme et le martyr de la Belgique. Il reconnaît les deuils et les ruines et proclame sa foi en l'avenir. Ainsi, la Première Guerre mondiale se termine pour la Belgique, comme dans bien d'autres capitales d'ailleurs, par une joie patriotique mêlée de tristesse. Avant d'affirmer la joie de la victoire, une paix de victoire, il s'agit d'abord d'honorer les morts. Et jamais, en ce 22 novembre 1918, le sentiment national belge n'a semblé aussi unanimement partagé. Jamais l'identité belge n'avait paru aussi solide. La Belgique s'était révélée à elle-même. Elle était née dans le feu et dans le sang. Elle avait enfin une âme, son corps ayant été acquis en 1830. Pourtant, dès le début des années 1920, cet élan national va se révéler petit à petit illusoire. Quelques temps forts, au sortir de la guerre, en Belgique comme partout ailleurs, la mémoire qui triomphe est directement issue des cultures de guerre. Pour faire face aux deuils, aux souffrances accumulées, il était nécessaire de maintenir le sens de la guerre. Au nom de la patrie, des héros étaient tombés au champ d'honneur. Mais ils resteraient, bien entendu, vivants dans les mémoires. Au nom de la civilisation, on avait lutté contre la barbarie, mais l'ennemi exécré paierait tout le mal commis et les traîtres seraient punis. Et donc, les morts méritaient l'éternité du souvenir. Alors, cette volonté mémorielle, où on réinvente en quelque part la guerre pour pouvoir vivre avec, cette volonté mémorielle ne fut pas seulement orchestrée par les tenants de la mémoire officielle. Non, c'est l'ensemble des sociétés concernées qui vont jouer le jeu. Et partout, les autorités nationales, les anciens combattants, les populations, communient dans une même ferveur lors des funérailles nationales des soldats inconnus ou autour des monuments aux morts. Dans cet immédiat après-guerre, on peut dire que la mémoire officielle et la mémoire d'en bas, les mémoires vives, se rejoignent et se renforcent. Alors, bien sûr, la Belgique participe de ce mouvement global. Mais elle a certaines spécificités comme, du côté des acteurs de mémoire, une affaiblesse relative de l'État belge en matière mémorielle et du côté du contenu, l'importance des civils dans cette mémoire. En ce qui concerne les autorités nationales, exception faite du roi et son discours du trône qui correspond parfaitement avec ce que les Belges ont envie d'entendre et ce qu'ils vont faire naturellement sur le terrain, dans les localités, honorer toutes les différentes catégories de morts. Mais exception faite du roi, on voit que les autorités belges peinent à trouver les bonnes solutions. Par exemple, en 1919, le Parlement choisit il faudra commémorer chaque année un événement hors normes comme celui qui est la Première Guerre mondiale. Quelle date choisir ? Comme les Alliés, le 11 novembre ? Non. Nous sommes déçus du traité de Versailles et des négociations où les Belges se sentent méprisés. Et donc, pour le Parlement, il s'agit d'affirmer une identité proprement belge qui n'est pas la même que celle des Alliés. Et donc, ils vont choisir le 4 août qui fait référence au 4 août 14 et l'immense élan patriotique qui avait saisi la Belgique au moment de se défendre contre l'agression et la violation de sa neutralité. Mais ça ne marche pas. Pour les Belges, le 4 août 14, c'est se souvenir des 4 ans de misère. Et on voudrait plutôt se souvenir, évidemment, de la fin du drame. Et donc, sous la pression de la base, des anciens combattants, des familles, eh bien, en 1922, le Parlement, qui souhaite être en phase avec la mémoire d'en bas, eh bien, change son fusil d'épaule et opte pour le 11 novembre, qui sera désormais un jour férié, comme en France. De même, l'État belge, qui ne souhaitait pas encourager ce qu'ils avaient pressenti, l'immense vague de monuments aux morts qui allaient surgir partout, et voulait proposer plutôt un grand monument national aux soldats civils et alliés, eh bien, va échouer, ce projet n'aboutira jamais. Et en 1922, on ne voulait pas du soldat inconnu, on ne voulait pas copier des alliés, nous avions une position particulière. Eh bien, rebelote, en 1922, le gouvernement belge finit, sous la pression de sa base, de se conformer aux pratiques inaugurées dès 1920 par la Grande-Bretagne et la France, et on inaugure le soldat en inhum, solennellement, le soldat inconnu, sous la colonne du Congrès à Bruxelles. Alors, il est clair que les autorités nationales ont cherché maladroitement, c'est évident, à promouvoir une mémoire unanime, à être en phase avec cette mémoire d'en bas, mais d'y ajouter quelque chose de spécifiquement belge pour renforcer l'unité nationale qui était née de la guerre et que l'on devait honorer à travers les figures des héros et des martyrs. Et dès 1919, et ça, ça marche par contre, ce n'est pas une erreur, eh bien, on a des circulaires du ministre des Sciences et des Arts pour avoir des manuels scolaires qui s'emparent de l'événement en glorifiant le roi soldat, la reine infirmière, le général Le Mans, héroïque défenseur de Liège, des patriotes fusillés comme Édith Cavell, anglo-belge, ou Gabriel Petit et bien d'autres encore. On veut aussi émettre dans les écoles un jour un moment particulier de culte du souvenir. En 1919 aussi, ce seront les premiers à être honorés, ce ne sont pas les soldats en Belgique, ce sont bien les civils, les grandes funérailles nationales des patriotes fusillés, donc les résistants de la Première Guerre mondiale, que ce soit à Anvers, à Bruxelles, à Liège, à Scarbeck, eh bien, on voit une unanimité puisque on trouve le roi à Bruxelles, la reine à Scarbeck, le haut clergé, le cardinal Mercier partout, le haut clergé, les associations les plus diverses, qu'elles soient patriotiques, folkloriques ou d'anciens combattants, les foules, les familles. Donc, en 1919, il y a bien une unanimité pour honorer les grands morts. Alors, cette patrie belge qui triomphe au lendemain de l'armistice est donc incarnée en même temps par des civils et des militaires, ce qui la différencie des autres belligérants, mais cette patrie que l'on glorifie à travers ces figures-là offre une image de la patrie qui est comme une poupée russe. Elle a d'emblée des visages multiples. L'identité nationale, très clairement en Belgique, s'enracine dans des identités locales ou provinciales. Sur les monuments, durant les cérémonies, eh bien, se côtoient les symboles proprement nationaux, comme la figure féminine allégorique de la patrie, le lion belge ou les souverains, avec des saints locaux, des blasons des villes ou des provinces. Et donc, on peut dire que c'est une poupée russe, mais les différents niveaux ne s'imbriquent pas de la même façon selon les lieux. L'importance, par exemple, de l'identité provinciale est particulièrement forte dans la province de Liège et du Luxembourg. Par contre, une province comme le Hainaut n'a pas d'identité provinciale forte, mais des identités locales. De même, les provinces flamandes, la symbolique des monuments n'oppose pas, dans cet immédiat après-guerre, l'identité flamande à l'identité nationale. Ce qui va devenir le symbole du mouvement le plus radical flamand qui est le A-V-V-V-V-K, «Alles vor Vlandern, Vlandern vor Christus », « Tout pour la Flandre et la Flandre pour le Christ », n'est pas seulement un symbole nationaliste et même pas d'abord un symbole nationaliste dans l'immédiat après-guerre, mais bien plutôt un symbole religieux qui exprime le besoin de consolation. Dans la même perspective, la volonté de voir les traîtres condamnés est au départ quasi unanime. Puisque l'expérience majoritaire de la Belgique dans la Première Guerre mondiale, c'est une guerre d'occupation, eh bien, c'est difficile de faire se rencontrer le discours blanc-noir, les bons et les méchants, les purs, avec la réalité de l'occupation qui est toujours entre gris clair et gris foncé. Que faut-il faire ? Faut-il collaborer pour que les ouvriers ne soient pas déportés ? Mais ça veut dire que l'on va prendre une partie de la production pour l'effort de guerre ennemi. Ou bien alors ne pas collaborer, mais alors ça veut dire que les ouvriers vont être déportés en Allemagne, etc. Donc la quadrature du cercle. Les sensibilités sont exacerbées et donc on réclame des têtes au nom des morts pour la patrie, à mort les traîtres. On va brandir la mémoire de nos grands morts pour réclamer vengeance. On distingue rapidement trois types de traîtres. Le traître politique, qu'on appelle les activistes flamands ou wallons. Ils ne sont pas très nombreux. C'est évident qu'il faut les condamner et l'État doit d'autant plus les condamner qu'il doit se relégitimer lui-même. Mais on ne réclame pas l'exécution des peines de mort prononcées. Personne ne sera exécuté. Il y a les enrichis de guerre. Ça, c'est ceux contre lesquels la population est la plus enragée. On a peur de les voir échapper. C'est le petit boucher du coin qui vous a vendu des saucisses avec du chat dedans. C'est le boulanger qui a mis de la sciure de bois dans un pain infâme. Ça, ça touche vraiment les gens et toutes les demandes, les dénonciations, etc., sont focalisées principalement contre ces profiteurs économiques. Mais le traître parmi les traîtres, c'est celui qui a participé au contre-espionnage allemand et qui a sur les mains le sang des héros, des patriotes. Pour cela, seulement la population se mobilisera pour demander, elle ne l'obtiendra pas, l'exécution des peines de mort. En fait, la répression est relativement rapide, 19-22, et d'une sévérité modérée. Ça va créer de mauvais souvenirs, certains trouvant que ça a été trop sévère, d'autres pas assez sévère. Là aussi, le jeu de la justice, c'est la quadrature du cercle sortir de la guerre. Il n'empêche, les passions qu'avait suscité la répression des activistes, des traîtres économiques surtout, s'éteint rapidement. Et les seules, la seule mémoire de la répression qui va traverser tout l'entre-deux-guerres, voire au-delà, c'est celle des activistes flamands. Très rapidement, des flamingants, qui n'étaient pas des traîtres, vont interpeller et le gouvernement en demandant s'il ne faut pas avoir des mesures de clémence vis-à-vis des traîtres activistes flamands qui étaient au fond des idéalistes et qui ont simplement commis une erreur politique. Immédiatement, la presse francophone d'abord de Flandre et puis de toute la Belgique s'échauffe, s'insurge et va répandre le stéréotype du flamboche, répandre ce stéréotype comme quoi tout flamand est un collabo réel ou qui s'ignore. Ça va évidemment envenimer les choses parce que les francophones vont brandir cet imaginaire de la souffrance ou l'occupation pour contrer toutes les revendications légitimes ou pas du mouvement flamand. En 1925, avec la signature du pacte de Locarno, eh bien, il y a une détente internationale qui est manifeste et qui passe par une transformation de la mémoire de guerre. Le soldat n'est plus ce guerrier conscient de défendre une cause sacrée contre l'infamie. Ça devient une victime héroïque qui participe à l'avènement d'un monde sans guerre. Alors, les autorités nationales belges vont immédiatement s'aligner sur ce mouvement international et demander très clairement au manuel scolaire de se transformer. En 1926, on a une circulaire, il faut changer tous les manuels scolaires et mettre un bémol sur les atrocités du XIV et terminer par l'exaltation au contraire de l'esprit de la société des nations. À ce moment-là, eh bien, tout le monde n'accepte pas d'entrer dans ce mouvement et on assiste à un divorce entre la mémoire officielle et certaines mémoires d'en bas. Particulièrement l'occultation des atrocités allemandes qui n'ont jamais été reconnues officiellement par le gouvernement allemand pendant tout l'entre-deux-guerre. Il faudra attendre le début du XXIe siècle pour qu'il y ait des gestes officiels à cet égard, eh bien, vont susciter, évidemment, des mouvements de refus. Une ville martyr comme celle de Dinan, qui a été détruite, dont un citoyen sur dix a été assassiné en un peu plus de 24 heures, plus de 600 victimes sur un petit village, enfin, une petite ville de 6 000 habitants, eh bien, vont protester contre cette occultation de la mémoire et inaugurer en 1936 un grand monument que les Allemands se sont dépêchés de redétruire en mai 40, mais on ne peut pas leur en vouloir parce que le monument était vraiment très, très, très moche. C'était une immense main de 7 mètres de haut qui était, nous jurons, qu'il n'y avait pas de francs-tireurs puisque la présence de francs-tireurs avait été brandie par les Allemands, il n'y en avait pas, mais a été brandie par les Allemands pour légitimer les massacres de civils. Cette inauguration se fait par les habitants. Il n'y a plus d'autorité officielle, il n'y a plus de représentants de la famille royale. On voit bien que le divorce est total. Déjà, il y avait eu ce divorce parce que ce monument furoré de Tonico, la balustrade furoré de Tonico avait été créée normalement pour être mise sur la nouvelle bibliothèque de Louvain, autre ville martyr dont la bibliothèque universitaire était partie dans les flammes et qui avait fait un scandale international, mais les autorités académiques qui, le monde académique il est international par nature et donc il voit un peu plus loin en 1928 refusent la balustrade en disant que ça n'allait pas dans le sens de l'avenir. Les louvainistes, les habitants louvainistes ont chahuté l'ouverture de la nouvelle bibliothèque pour dire leur déception. Mais il faut noter que désormais toutes les populations donc il y a aussi toute une série d'écrivains, il y a un danger et pour eux cette détente internationale est comme une menace, on menace la mémoire, on menace l'identité, mais ceux qui montent au créneau pour continuer à parler de la première guerre mondiale dans des termes de l'immédiate après-guerre, eh bien, cette mémoire est devenue exclusivement francophone. Même les souvenirs d'une flamande de Marc Nockhart résistante qui a échappé à l'exécution de sa condamnation à mort par les Allemands, elle rédige ses souvenirs en 1933, ils sont immédiatement, elle les rédige en anglais, ils sont immédiatement traduits en français, ils sont même portés à l'écran, traduits en roumain dans toute une série de langues, ils ne seront traduits en irlandais, en flamand que en l'an 2000. Donc on ne peut manquer d'être impressionné par l'absence des flamands dans ce combat. Dès le milieu des années 1920, les agéographies des héros nationaux ne se publient plus qu'en français. Le ton adopté par les manuels scolaires est teinté d'un pacifisme beaucoup plus important du côté néerlandophone que du côté francophone. Et même l'aile radicale du mouvement flamand s'empare du culte des morts pour lui donner des formes spécifiques et anti-belges. Et ça c'est nouveau, le mouvement flamand n'avait jamais été anti-belge et là on voit s'emparer une mémoire radicale flamande qui devient anti-belge. Dans les cimetières apparaissent des tombes à forte charge symbolique qui vont susciter des pèlerinages et qui sont les tombes de ceux qui avaient été considérés comme des traîtres de l'état belge. La tour de l'Isère devient le symbole, la première pierre est posée en 1928, elle est d'inspiration à la fois chrétienne et flamande et elle deviendra le symbole le plus apparent de cette contre-mémoire anti-étatique. Indéniablement, l'esprit de Locarno convient très bien aux nationalistes flamands. Les associations d'anciens combattants sont beaucoup plus pacifistes en Flandre qu'en Wallonie. Et la légende des 80% de flamands qui sont morts sur le front pour une cause qui n'était pas vraiment à la leur prend tout son essor. Sans compter que petit à petit, les traîtres activistes sont transformés en martyrs de la cause flamande et dont le bourreau n'est plus l'Allemagne, bien entendu, mais bien l'état belge. Au départ, ça n'allait pas de soi. Mais il est vrai aussi que beaucoup de journaux francophones et de publications francophones ne cessent de brandir la mémoire héroïque de la guerre contre le mouvement flamand. contre ces revendications. Et ça ne va faire que s'amplifier tout au long de l'entre-deux-guerres. Ce sont des minorités. Les grands tenants de maintenir la mémoire de guerre du côté francophone, les grands tenants de la mémoire anti-belge du côté néerlandophone, eh bien, ce sont des minorités. Pour preuve, eh bien, lors du centenaire de la Belgique, grand défilé le 20 juillet, donc la veille de la fête nationale, le 20 juillet, grand défilé est prévu des anciens combattants, des mutilés, des veuves devant leur roi soldat. Et les flamangants, à travers leur organe de presse de Standard, appellent au boycott. Les socialistes aussi. Les flamands appellent au boycott parce que ça va être une manifestation fransquium anti-flamande. Les socialistes, ça va être un truc militariste. Le surlendemain, ces deux journaux vont publier des articles comme quoi ils n'ont pas été suivis. On débarque des quatre coins du royaume. Le roi soldat, ça reste quelque chose pour les anciens combattants. Et ils s'en félicitent. Les flamands disant ça n'était pas flamingant, on sentait tout le respect et la douleur de la guerre. Et les socialistes disant ce n'est pas militariste, on sentait tout le respect et la douleur de la guerre. Et il en ira de même en 1934 au moment des funérailles du roi Albert. Il n'empêche, en une dizaine d'années, la mémoire belge de la Grande Guerre s'est fragmentée. D'un côté, mémoire néerlandophone et francophone ne coïncite plus et d'un autre côté, mémoire d'en haut et mémoire d'en bas ne coïncite plus non plus. Alors vers une remobilisation des esprits que se passe-t-il à la fin de l'entre-deux-guerres, à l'inquiétude identitaire qui est manifeste au début des années 30, fin des années 20, début des années 30, va s'ajouter une inquiétude sécuritaire face à l'impuissance de plus en plus évidente de la société d'un nation, face à la guerre d'Espagne, à l'annexion de l'Autriche, puis à la crise avec les Sudètes. En 1936, la Belgique opte d'ailleurs pour une politique dite des mains libres qui va la faire retourner à une neutralité volontaire pour espérer échapper à une nouvelle conflagration qui s'annonce. face à cela, le discours sur la Première Guerre mondiale change. Ce n'est pas un simple retour à l'esprit de 1914-1918 parce que cette fois-ci, les souvenirs de la Grande Guerre s'entremêlent avec une défense beaucoup plus affirmée de la démocratie et la lutte antifasciste, qui sont trois choses qui ne coïncident pas complètement et qui s'entremêlent de façon variable selon les milieux. Il n'empêche, l'influence des souvenirs du premier conflit mondial sur la façon dont les Belges ont perçu le conflit suivant est à la fois évident et ambigu. D'abord, il est clair que l'exode massif des populations belges en mai 40 s'enracine dans la mémoire des atrocités d'août 1914. Mais il faut noter qu'en 1914, les massacres de civils avaient fait monter au créneau toute une série de gens pour entrer en résistance alors qu'ici, on est en train de fuir sous la terreur. Donc, on n'a pas du tout le même comportement. Les mouvements collaborationnistes vont aussi utiliser cette mémoire de la guerre absurde et veine pour justifier leur position. D'anciens activistes deviendront les collaborateurs ailés du troisième Reich. Même la politique d'accommodement menée par les autorités belges restées en Belgique occupées pour la deuxième fois s'enracine bel et bien dans l'expérience douloureuse de la première occupation. Mais ça, c'est une façon d'avoir une influence de la première guerre mondiale. Mais l'autre influence est absolument à l'inverse. Nombre de résistants de la deuxième guerre mondiale se réclament de la mémoire des héros de 14-18. Ils veulent en être les dignes héritiers. On peut voir ce thème qui est bassiné à longueur d'année par la presse clandestine. et donc l'engagement dans les réseaux de résistance d'anciens combattants de 14-18 ou de leurs enfants est tout à fait impressionnant. Il s'agit à nouveau de défendre une patrie piétinée par un ennemi irrémédiablement mauvais et qui vient pour la seconde fois. A la libération, d'ailleurs, les résistants vont être assimilés directement aux glorieux soldats de 14-18. tandis que les traîtres cette fois-ci seront durement réprimés puisque les peines de mort seront désormais exécutées. Et donc les souvenirs de la Première Guerre mondiale ont été mis au service d'une nouvelle sortie de guerre car l'expérience même de la Seconde Guerre mondiale peine tout d'abord à trouver ses propres expressions mémorielles. On utilise les cadres mémoriaux de la Première guerre mondiale sans comprendre les spécificités de la Deuxième et notamment les spécificités de gens qui ne sont ni héros ni martyrs mais de simples victimes de la guerre et notamment du génocide. Toutefois incontestablement on voit que le souvenir de la Deuxième guerre mondiale va petit à petit occulter le souvenir et la signification de la précédente. C'est particulièrement vrai du côté francophone où c'est la mémoire de la Deuxième guerre mondiale qui va prendre clairement le dessus. A la faveur du centenaire qui arrive maintenant on assiste du côté francophone à une remontée des souvenirs et particulièrement dans les lieux qui ont été touchés les villes et les villages martyrs ou les endroits qui se sont montrés glorieux comme les forts de Liège de Namur etc. Du côté néerlandophone cette identité victimaire qui s'enracine dans 14-18 elle est intégrée dans l'identité et flamande. Ce qui est intéressant et je vais conclure là-dessus ce qui est intéressant c'est que pour le centenaire l'autorité officielle flamande du côté des acteurs de terrain de mémoire en Flandre c'est la même chose qu'en Wallonie il n'y a pas de différence majeure mais du côté officiel flamand ceux qui se sont emparés des commémorations c'est le ministère du tourisme c'est-à-dire les nationalistes flamands anti-belges et ce qui est intéressant c'est qu'ils ne brandissent plus l'aspect victimaire du tout ça c'est intégré faire l'impasse dessus on n'a pas besoin de leur mettre une couche d'autant moins que les historiens flamands ne cessent de monter au créneau pour dénoncer cette malversation de l'histoire mais ils voudraient profiter du Westhuk et donc champ de bataille l'Isère et des 50 nations actuelles qui se sont rencontrées sur ce petit bout de territoire pour poser et ils l'annoncent officiellement pour poser l'état flamand au centre de la carte mémorielle de 14-18 je vous remercie merci Sous-titrage FR ?